Comment protéger votre foie en arrêtant ces quatre mauvaises habitudes ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si votre foie cesse de fonctionner, la même chose vous attend. Le foie est un organe résilient auquel on ne porte pas forcément attention, jusqu'à ce que quelque chose n'aille pas. Lorsqu'il est entouré par un environnement toxique, le foie attend toujours très longtemps avant de se plaindre. Souvent, les gens qui ont des problèmes au foie n'ont pas forcément de symptômes évidents, parce que le foie est un organe silencieux, et en fait, ils découvrent tardivement que leur foie ne va pas bien du tout. Le foie est un organe tellement robuste qu'il continuera à fonctionner, même si les deux tiers de l'organe ont été endommagés. J'ai souvent expliqué dans mes vidéos que la consommation excessive de glucides, et notamment du fructose libre, vient endommager le foie. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, car je n'en ai souvent parlé. Ici, on va voir des choses qui sont beaucoup plus subtiles, auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Le premier point qui va endommager votre foie sur le long terme, c'est l'automédication. La plupart des médicaments sont traités par le foie, qui assure leur transformation et leur évacuation. Mais cet organe est aussi exposé à un effet secondaire potentiellement grave, l'hépatite médicamenteuse. On va prendre l'exemple du paracétamol, qui justement est métabolisé par le foie, et la consommation excessive de paracétamol peut être vraiment, vraiment toxique pour le foie. Saviez-vous par exemple qu'il ne fallait pas dépasser 3 grammes de paracétamol par jour pour ne pas impacter le foie ? Si vous le saviez, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. Respectez toujours la posologie des médicaments, sinon vous pouvez avoir des conséquences graves sur votre santé. Le deuxième élément qui peut être toxique sur le long terme pour votre foie, ça va être l'alcool. Je ne vais pas vous apprendre que c'est le foie qui gère l'alcool. Lorsque vous prenez un verre de vin, ou de la bière, ou une autre boisson alcoolisée, votre foie va traiter cet alcool, et va désintoxiquer votre sang. Lorsqu'il y a une surconsommation d'alcool, forcément le foie va travailler plus que la moyenne. Sur le long terme, cet abus répété peut endommager votre foie. On peut alors avoir une accumulation de graisse dans le foie, donc le fameux foie gras, ou des conséquences plus graves comme une inflammation du foie, une hépatite alcoolique, des cicatrices permanentes, une cirrhose, et même un cancer du foie. En fait, pour vous expliquer un peu comment ça marche, lorsque l'alcool arrive dans le foie, il est converti en acétaldéhyde, qui est une molécule vraiment toxique pour le corps humain. L'acétaldéhyde est extrêmement réactif, et va impacter toutes les molécules avec lesquelles il va être en contact. L'acétaldéhyde va provoquer globalement une inflammation, et va diminuer le rôle de certaines enzymes, justement, qui viennent dégrader les aliments. Et l'acétaldéhyde va aussi augmenter la production de collagène dans le foie, ce qui va donc fibroser le foie, et ce qui va donc à terme provoquer une stéatose hépatique alcoolique. Les médicaments peuvent être toxiques pour le foie, on l'a vu, l'alcool est toxique pour le foie, et donc la combinaison des deux est vraiment très toxique. C'est pour ça qu'on conseille de ne jamais mélanger alcool et prise de médicaments. Là, votre foie peut avoir des conséquences très graves. Troisième élément qui vient abîmer votre foie, c'est la cigarette. Une étude de 2011 révèle que la moitié des cancers du foie sont provoqués par la cigarette. En fait, c'est en grande partie lié au fait que la consommation de tabac augmente de façon très importante la présence de radicaux libres dans le corps. C'est des molécules extrêmement réactives là aussi, qui viennent donc interagir avec les cellules du corps, et qui donc viennent à terme détruire ces cellules. Et les cellules du foie sont particulièrement sensibles au stress oxydatif. Donc si aujourd'hui vous fumez et que vous souhaitez protéger votre foie, et bien en fait c'est pas compatible. Donc l'arrêt de la cigarette c'est fondamental. Point suivant qui vient abîmer votre foie sur le long terme, c'est le manque de sommeil. Comme vous le savez, le foie est un organe qui peut s'auto-régénérer, et notamment la régénération se passe durant la nuit. Lorsque les rythmes sarkadiens sont perturbés, par exemple lorsqu'on travaille de nuit, les rythmes métaboliques du foie se mettent à dysfonctionner, conduisant à des accumulations dangereuses de graisse et d'acide biliaire, facteur connu pour augmenter le risque de cancer. De la même façon, l'apnée du sommeil favorise et aggrave le développement des maladies du foie. Des études ont montré le lien concret entre l'apnée du sommeil associé à l'obésité et la progression de la stéatose, en particulier chez les enfants. En fait, des études récentes ont montré que des personnes qui ont déjà des petits problèmes de foie et qui en plus ont un mauvais sommeil, et bien en fait aggravent beaucoup, beaucoup plus rapidement les symptômes de la maladie. Plus précisément, la maladie a beaucoup plus de chances de dégénérer vers des cas graves à cause d'un mauvais sommeil. Je vous mets là aussi l'étude dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. Si aujourd'hui vous avez un foie que vous ne pensez pas en bonne santé, que vous pensez qu'il a un petit peu trop de graisse, il existe des solutions concrètes pour vous en sortir, notamment grâce à des aliments qui vont permettre en particulier de déstocker la graisse du foie. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, hop, qui est juste ici. 5 aliments qui vont vous aider à retrouver un foie en bonne santé. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501